Le module Compteur à rebours de Divi crée une minuterie virtuelle. C'est le module idéal pour un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. On peut aussi l'utiliser en marketing pour influencer le visiteur avec un effet d'urgence pour par exemple un achat d'un produit ou d'un service avant une date bien fixe. Bien sûr, vous aurez pris le temps de créer une page ou un article, on va d'abord insérer un texte avec un titre, on reviendra sur le style plus tard, on va mettre un fond à la section, on va mettre un fond, on peut le mettre uni mais on va le mettre dégradé, on va cliquer sur cette icône. Divi propose deux couleurs, on peut travailler sur les couleurs, on peut le faire linéaire ou radiales, et ensuite la position de départ, la position d'arrivée, centré en haut à gauche, on évite de mettre une image de fond sous le titre, ensuite on revient sur le texte, on clique sur la roue crantée, on va changer le titre en H3, ensuite on va aller dans l'onglet style, on va cliquer sur l'onglet H3 et on va le mettre en blanc et centré, on va augmenter la taille du titre de façon à ce qu'il soit lisible, on peut évidemment travailler sur l'espace selon entre les lettres et la hauteur de la ligne, une fois que c'est fait, on clique sur le plus grisé et on va rechercher le compteur à rebours comme module. Donc le compteur à rebours est constitué d'un titre et d'un calendrier, on va changer le fond, on va le mettre transparent pour voir le dégradé derrière, le titre on va le changer. et à l'aide du calendrier, on va sélectionner la date de fin du compte à rebours. on peut mettre un lien du module vers une page ou un article, on peut travailler sur le fond, on va utiliser la couleur d'arrière-plan, sur le style on peut aligner le texte à gauche, centré ou à droite, le mettre en clair ou en foncé, en H4, on va pouvoir mettre une police de caractère, on va pouvoir la centrer, la mettre à gauche, changer sa couleur, changer sa taille, l'espacement entre les lettres, la hauteur de la ligne, ensuite on va pouvoir travailler sur les nombres, donc on peut changer la police de caractère aussi, on peut changer sa couleur, son alignement, on peut travailler sur les séparateurs, les deux petits points verticaux, on peut travailler sur les étiquettes des jours, des heures, des minutes et des secondes, on peut augmenter la taille pour mettre de la distance entre le compteur et les étiquettes, on peut travailler sur la largeur, dans le centrant, évidemment s'il y a une grosse horloge, un gros compte à rebours, ça va être difficile de le faire rentrer, sur une petite taille, ensuite dans l'espacement on va pouvoir mettre des marges, à droite, à gauche, et mettre une bordure sur l'ensemble du module, on va pouvoir la mettre en couleur et travailler sur le style en tiré, en pointillé, en double, en rainuré, on va la remettre en pleine, on peut mettre une ombre, on peut travailler sur sa force, la diminuer ou l'augmenter, enfin on peut mettre un filtre, si vous avez une photo en arrière-plan, vous pouvez transformer l'élément, ou alors l'animer directement, avec les modules qui sont déjà tout prêts, dans l'onglet avancé, vous allez pouvoir mettre un identifiant, pour les webmasters et les développeurs, ensuite vous allez pouvoir activer ou désactiver la visibilité, l'affichage sur le téléphone, sur les tablettes et sur le PC, vous allez pouvoir travailler sur les transitions, sur la position, relative, absolue ou fixe, ce qui demande quelques compétences en webdesign, et ensuite les effets de scroll. Voilà c'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder le lien de Divi, dans la désignation de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis à retrouver toutes les informations sur monrepondeurautomatique.com . Sous-titrage FR ?